La souris n'existait pas, tu tapais tout. Alors à la place d'avoir une petite flèche, je te dis, on avait un curseur. Alors ton curseur, tu le présentais sur la ligne que tu cherches, mais après moi je me suis arrangée avec les informaticiens pour me faire une bible, c'est-à-dire un code, pour ne pas avoir à chercher des longueurs de pages pour mettre mon curseur sur la bonne ligne. Je me suis arrangée avec les informaticiens pour leur dire, voilà, moi je voudrais compléter mon travail. En prouvant, ils m'ont dit, mais ça existe, ça existe parce que quand ça part sur les balances, que ça part sur le compte d'exploitation, ça part en finale, ils ont tous déjà un code. Donc moi je peux vous faire la liste des codes, ça vous est, il n'y avait pas de quai monstre, mais j'avais pas besoin de tout là, le nom tu comprends, parce qu'il y avait une comptabilité industrielle, il y avait aussi bien le nombre de clous qui restent... Mais tu t'occupais pas ça. Que j'avais pas besoin de ça, mais qui restent clous au cinquième étage, dans la soulignée de... Parce que tout était comme ça. Il y avait la comptabilité industrielle, automatiquement, le nombre de vices, le nombre de trucs, ça j'en avais pas besoin. Par contre, alors pour, si tu veux, la complication, c'était quand tu arrivais à une comptabilité générale, où il fallait, si tu étais cantonné sur une seule chose, les gens qui étaient sur les clients, d'autres sur les fournisseurs, d'autres sur la comptabilité industrielle, d'autres sur autre chose, c'était toujours la même chose, donc c'est pas compliqué. Mais quand tu arrivais à la fin, là où nous étions cinq ou six sur le bilan, sur la totalité, il fallait que tu aies en tête, si tu veux, la valeur de tout. Il fallait que tu puisses aller partout. Tu vois, ce que je veux dire, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu vaste, il fallait que partout tu saches où tu vas aller pour trouver le chiffre, ou savoir la situation, si la situation a évolué ou pas évolué. Si bien qu'il fallait quand même essayer de faire un travail personnel pour simplifier ton travail. Parce qu'au départ, les informaticiens, ils ne savaient pas très bien ce que tu avais besoin. Je pouvais, si tu veux, demander à créer, comme on fait maintenant avec Axel, tu sais, des comptes, faire des lignes. Là, il fallait que j'appelle l'informaticien. Il s'écoutait, je veux faire un tableau qui ressemble à ce tableau-là, un peu plus, ça ressemble un peu à celui-ci, mais ça ne va pas. J'ai besoin d'une colonne de plus. Et il m'envoyait le modèle, et puis des fois, il ne pouvait pas le faire tout de suite, alors tu attendais, ça était compliqué, et puis quand il pouvait le faire, des fois, ça n'allait pas. Alors, si tu veux, là, tu perdais du temps. Tu disais, si je voulais le faire à la main, au crayon, je ne serais plus. Il y avait du métal pour les voitures, il y avait du métal pour les boîtes de conserve, il y avait du métal pour l'aviation, il y avait du métal pour, aussi bien, les machines à laver la vaisselle, les machines à laver linge, pour tout ce qu'elle disait. Il y avait plusieurs sortes, et ce nombre de sortes de métal, c'était un nombre de sortes d'ateliers qui faisaient ça. Et ces ateliers qui faisaient ça étaient à l'intérieur d'une usine qui faisait 3 km, tu vois. Alors, quand avec un ordinateur, tu devais réunir tout ça, automatiquement, quand tu cherchais, c'était quand même long, tu étais obligé de subdiviser, il fallait que tu tombes, surtout, je te parlais de la comptabilité industrielle, je l'ai fait un tout petit peu, donc, alors, à ce moment-là, il fallait déjà que tu connaisses, bon, ça, 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 et tu passais, sinon, tu en avais des pages, des pages, des pages à lire. Alors, quand tu connaissais déjà, un peu, si tu veux, les lignes que tu voulais avoir, quand tu les connaissais déjà, et que tu savais que c'était la 350e page, si tu savais le numéro de ta page, c'est ça que j'appelais ma Bible, c'est pour aller vite, c'est moi qui me notais tout, j'avais ces lignes que tu vois, là, en photo, là, et puis tout en haut, en plus de mes initiales, je tapais, par exemple, je ne sais pas moi si je voulais voir, parce que c'était très varié, ça pouvait être de l'industrie, comme ça pouvait être un accident de travail, tu vois, ça pouvait être aussi, on me demandait un renseignement sur combien il y a eu d'accidenté, mettons, cette année, il y a un rapport à faire, on a demain un contrôle, qu'est-ce qu'il y a eu comme accidenté, est-ce qu'il y en a eu beaucoup, par rapport à 1900, mettons, on est en 80, en 80, on en a eu 3, combien il y en a eu en 78 ? Alors avant, tu cherchais dans des papiers, tu allais chercher dans des dossiers, alors tu avais un placard où il y a marqué accidenté du travail, année 78, tu tiens à ton truc, il y avait des fois, deux personnes, des fois il y en avait 150, parce qu'il y en avait, c'était simplement un petit bout de doigts, et puis des fois c'était plus grave, et alors en plus, si tu veux, c'était que des chiffres qui se terminaient, mettons si c'était, je ne sais pas, accident du travail, ou si c'était la sécurité sociale, ou si c'était le métal, on savait qu'il y en avait qui se terminaient par 5, d'autres qui se terminaient par 4, d'autres qui se terminaient par 99, d'autres par 2, d'autres par... Donc on savait que si tu apprenais par cœur ces choses-là, sans les apprendre, à force de le faire, tu savais que tous les codes qui se terminaient comme ça, c'était ça, donc ton esprit était obligé, si tu veux, d'avancer dans ce cas-là, au niveau de la mémoire, on ne lui perdait pas, parce que ça faisait quand même fonctionner ta mémoire. Ce que tu apprenais, par contre, ce que tu apprenais, c'était la tactique, la technique. Tu savais que partout pareil, ça allait être le même système, même si ce n'était pas les mêmes données, les mêmes chiffres, la même présentation, tu savais déjà... tu savais déjà beaucoup de choses. Je pense que le fait qu'il y ait eu la souris, ça a permis de... je pense que la souris a beaucoup changé de choses. Mais quand tu as eu ton ordinateur avec la souris, tu l'habillais, tout ça... C'était plutôt un truc d'habilité. Il fallait être habile, que la souris, il ne faut pas aller trop vite, chercher... il faut chercher ta flèche. Elle va trop vite, tu vois. Bon, elle va un peu vite. Maintenant, je me suis habituée. Alors, au début, ça m'a un peu gênée parce que le curseur, il allait moins. Parce qu'au début, tu faisais des grands gestes, en fait, pour la bouger, la souris ? Non, j'ai touché des petits gestes. Non, je n'ai pas eu de mal. Je n'ai pas... Ça m'a gênée beaucoup parce que... parce que... je n'avais pas d'effort à faire. Je n'ai cru qu'il fallait chercher, tout ça. Non, là... Là, tu as un peu de difficulté. Là, je vois, par exemple. Tes parents m'ont envoyé un mail et il y a une pièce jointe. D'habitude, la pièce jointe, j'arrive sans la lire. Là, tu n'y arrive pas. Et là, on n'y arrive pas. Et ma maman, elle me l'a fait passer sur Axel. Elle m'a dit, si tu n'as pas Axel, tu n'y arriveras pas à la voir. Donc, je n'ai pas Axel. Et elle m'a dit, demande à Thibaut. J'en ai parlé un peu à Thibaut, au téléphone, il n'a pas rappelé. Je me suis dit, c'est pas l'urgence. Parce que je pouvais suivre, si tu veux leur voyage. Ils me donnaient l'hôtel où ils étaient, le jour où ils étaient. Je cherchais l'hôtel. Ah, mais si d'accord. Je vois, t'as envoyé un tableau, en fait, avec toutes les dates. Ils m'envoyaient avec toutes les dates. D'accord. Comme ça, moi, avant, quand ils faisaient leur voyage, même, ils ont été au Canada, aux Etats-Unis, je pouvais lire le jour où ils étaient. Bon, on va regarder. Mais là, je... Donc, si tu veux, le progrès, à mon avis, c'est que ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite.